À Tripoli, 3h, 4h du matin, c'est là qu'ils sont venus nous ramasser pour aller nous mettre dans un bateau. Dans le bateau même qu'on nous envoyait, le premier bateau a été cassé. Il y a des gens qui sont morts, mais on ne sait pas combien. Le bateau est cassé en deux parce que le bateau n'était pas en bon état. Donc ils nous ont pris encore. Dans d'autres cas, ils nous ont envoyé dans un autre port. C'est là qu'ils nous ont mis dans un autre bateau. Maintenant, ils nous ont mis l'eau dedans, dans le bateau, plus quelques pains. Et on était dans le bateau, on vomissait. On ne savait même plus où on était. On était au beau milieu de la mer. Chacun priait Dieu. On a fait des jours sur la mer. Tout ce qu'on demandait, on priait Dieu pour que Dieu nous sauve sur cette terre. Nous étions près de 200 personnes. Nous étions serrés comme dans le temps de l'esclavage. Nous sommes arrivés à l'un peu dix ans. Nous étions serrés comme dans le temps. De désormais, de la traité, du rassisme, du sfruttement, si ne voulent pas dénoncer que les étions, c'est pire. Nous devons être martellants et dire d'enlustre qui est la responsabilité. Le problème qui me fait mal, c'est la même chose qui ne se change pas, c'est notre vie, qui ne se change jamais. Le gouvernement doit toujours penser que nous sommes ici pour eux, puis nous n'avons pas un autre pays que l'Italie. Nous devons vivre mieux que ça. Le gouvernement doit penser à nous, que nous sommes ici pour l'Europe.